Tiens, les oiseaux seraient en fait des drones. Vous avez peut-être vu passer cette info, un peu gros quand même. Mais aujourd'hui, avec tous les médias et les réseaux sociaux, nous sommes submergés d'informations plus ou moins douteuses. Et ce n'est pas toujours facile d'en mesurer la fiabilité et de faire la distinction entre une connaissance, une opinion et parfois même une fausse information. Il y a pourtant un moyen, ça s'appelle l'esprit critique. Et ça s'exerce notamment en cours. Regardez. Alors, on est parti. Donc, première question. La lutte médicamenteuse contre le stress chronique, bien qu'efficace et source d'effets secondaires indésirables. Il est souvent promu des thérapies alternatives non médicamenteuses, yoga, sophrologie, méditation. Quel niveau de confiance accordez-vous à ce type de thérapie ? Il n'y a pas de bonne réponse, ce n'est pas. On discute après. Si, quand c'est flashé, vous pouvez baisser. On a défini l'esprit critique comme la capacité à placer correctement, de façon judicieuse, raisonnable, sa confiance dans des informations, des sources ou des contenus qui méritent cette confiance de par leur qualité, de par les preuves à l'appui des contenus en question. Donc, on a défini l'esprit critique comme cette capacité à se placer sur une sorte de continuum de confiance. J'ai fait plutôt confiance à ceci, plutôt confiance à cela, pas vraiment confiance à cette source. Donc, vous êtes, je dirais bien, les 4-5ème de la classe, ça va vous montrer assez confiant face à ce type de méthode, ok ? Et seulement 1-5ème, être peu confiant, peu confiante. Argument, pourquoi ? Assez confiant. Argument plutôt pour la confiance. Vous en avez ? Allez-y, j'écoute. Il y a des gens qui disent que ça fonctionne ? Ok. Moi, je trouve que c'est pratique, c'est éphémère, c'est-à-dire que sur le jour même, ça peut marcher, mais c'est chronique, ça va forcément revenir. Ce qui est demandé, c'est que tous les enseignants de toutes les disciplines et de tous les niveaux scolaires se saisissent de l'objectif de l'éducation de l'esprit critique pour leurs élèves et mettent dans des cours qui existent déjà sur des contenus qui sont déjà ceux du programme, des gouttes, on dit d'esprit critique, à essaimer du coup périodiquement sur des exemples variés, les amener à utiliser des exemples de la vie quotidienne parce que c'est là qu'au final on veut voir s'exercer leur esprit critique et expliciter avec eux en quoi c'est qu'ils ont appris à l'école, dans ce cadre-là, va pouvoir être réutilisé dans leur vie de tous les jours. L'esprit critique se développe dès le plus jeune âge. Dès trois ans, un enfant commence à évaluer la fiabilité de la source d'une information. Il va davantage accorder sa confiance à des personnes qui lui sont familières et qui n'ont pas de raison de le tromper. Un peu plus tard, il va être capable d'évaluer la crédibilité d'une affirmation en s'appuyant sur ses observations et ses connaissances. Et puis, il va aussi apprécier la pertinence des arguments. Donc, fiabilité de la source, crédibilité de l'information, pertinence des arguments, c'est sur ces critères que s'appuie notre esprit critique. Et puis, il faut encore ajouter la qualité des preuves. Je crois d'ailleurs que nos élèves de Terminal en sont là. Est-ce qu'il y a des preuves ? Des preuves d'efficacité et des preuves que ce n'est pas risqué ? Parce que oui, on dit médecine douce, mais ça se trouve, il y a quand même des risques. Donc, il va falloir faire un minimum d'enquête pour voir si le jugement de confiance que vous avez au départ était bon, oui ou non. Est-ce que j'avais raison de croire ce que je crois ? Tout ce qui est généraliste, il y a du fiable ou du moins fiable ? Par rapport aux innovations technologiques qui sont autour de nous. Nous les utilisons, nous avons le droit et presque le devoir de les utiliser, mais à bon escient. Effectivement, les innovations technologiques comme les réseaux sociaux, mais aussi la croissance des connaissances à notre disposition, la grande masse des connaissances qui nous entourent et qui se mélangent avec des non-connaissances, avec des opinions, crée des difficultés nouvelles pour nos capacités d'esprit critique. Donc attention, l'esprit critique, ça ne consiste pas à se méfier de tout, mais plutôt à doser et attribuer sa confiance à bon escient. Des enseignants de toutes les disciplines disent-ils aujourd'hui quelques gouttes d'esprit critique au milieu de leur cours, et c'est plutôt concluant. Alors maintenant, si vous voulez en savoir plus, jetez un œil sur les références qui accompagnent cette vidéo, je vous le conseille. Quant à cette histoire d'oiseaux qui seraient des drones, évidemment c'est une fausse information, mais qui a été lancée justement pour se moquer des fausses informations et des théories du complot. Oui, oui, non, non, enfin, je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada